Bonjour et bienvenue au cadre de marketing de la conduite pour les éditeurs dans les règlements en français ou en anglais. En français, c'est tout. Il est obligatoire pour le jury de poser ou de nommer une question afin de compléter la période de question. Noté que si un participant dévoile le nom ou la provenance de son université, il en suivra une période. Afin de procéder au début de la présentation, veuillez éteindre tout appareil électronique qui pourrait être une licence pendant la présentation. Je vais maintenant laisser le juge, je se présente. Je suis Mme, je suis stratége numérique chez Desjardins. Chanel Devesse, chef vigné de stratégie numérique chez Desjardins. Je viens de prendre un conseillère en stratégie de contact chez Desjardins. Je suis Nama, je suis responsable de la stratégie de marketing pour la clientèle de jeunesse. Je m'appelle Sébastien, je suis chercheur d'expérience du public. La gestion des finances, le nerf de la guerre, le nerf de la guerre pour de nombreuses générations. Mais surtout, surtout pour cette génération, cette nouvelle génération qui est avide de voyage, qui cherche à acheter beaucoup de choses, qui a beaucoup de projets, surtout. Donc vous l'avez compris déjà, vous l'avez compris et vous les suivez, vous les accompagnez depuis le début. Vous les éduquez dans cette optique, dans ce choix. Bonjour, nous sommes l'équipe de consultation camarades et associés composée d'Isabelle Laffont, Esther Lepage et moi-même Naji Kamara. Donc aujourd'hui, vous nous avez donné un mandat, un mandat assez clair. Vous nous avez demandé d'élaborer une stratégie, une stratégie numérique pour cette nouvelle génération qui rentre sur le marché du travail. Une stratégie qui permettra d'optimiser tout ce qui se passe et simplifier et surtout pouvoir avoir une expérience cliente qui va être exceptionnelle pour cette génération. Donc premièrement, comment nous allons commencer ? C'est que comme vous avez vu, je vous ai présenté le mandat. Par la suite, on va faire une analyse de l'environnement interne et externe de Derjardin afin de voir quelles sont les forces sur lesquelles vous pouvez capitaliser et aussi les opportunités à saisir en fonction de toutes ces manases et ces défis qui mènent le monde. Par la suite, nous parlerons de l'entreprise un petit peu et nous parlerons du parcours actuel, du parcours actuel de cette expérience en ce moment. Par la suite, nous vous proposerons un parcours, un parcours qui va être suggéré et enfin, nous parlerons d'un budget et d'un déchéancé. Donc au niveau des forces de Derjardin, premièrement, vous êtes l'institution financière la plus solide au monde, donc c'est quand même une force notable. Ensuite, vous redonnez à la communauté, que ce soit par le moyen de bourse ou autre. En fait, ça, c'est vraiment un gros avantage pour vous. Ensuite de ça, vous êtes présent sur plusieurs canaux, donc que ce soit en caisse, en ligne, au téléphone ou bien sur les médias sociaux, vous maîtrisez quand même plusieurs canaux. Puis finalement, vous avez le site informationnel de Derjardin, puis aussi le site accédé qui est sécurisé. Donc c'est vraiment deux plateformes qui sont intéressantes pour les utilisateurs. Au niveau des défis, vous avez seulement 20 % des produits qui sont disponibles sur le web. Donc c'est quand même un certain défi pour vous, puisque vous compétitionnez contre des banques, par exemple comme Tangerine, qui sont 100 % en ligne. Ensuite de ça, aussi les gens ont un peu de difficulté, en fait, à faire la différence entre accéder et le site web informationnel. Donc on va vous en parler un peu plus tard dans la présentation. Au niveau des opportunités, en fait, on est vraiment dans un changement au niveau des habitudes de consommation. Donc ça, c'est vraiment important de le noter, puis aussi de le prendre en compte parce que le numérique est très populaire. Ensuite de ça, le temps en ligne augmente. Donc on a 60 % aussi des transactions qui sont effectuées sur le web, ce qui est quand même plus que la moitié. Donc c'est vraiment important à prendre en considération. Ensuite de ça, vos, bien pas vos, en fait, mais les besoins financiers des gens grandissent. Donc dès notre plus jeune âge, on a à peine 18 ans, on veut déjà un auto, on veut déjà voyager. On veut avoir, en fait, beaucoup de choses, puis ça, c'est quelque chose qu'il faut, en fait, que vous preniez en compte. Puis finalement, le télétravail, c'est aussi, pour les employés de Desjardins, une nouvelle réalité qui est présente parmi vous, puis que vous avez l'opportunité, en fait, de saisir. Puis finalement, 53 % des utilisateurs, en fait, croient que l'offre de la banque n'a rien d'unique, donc ils pourraient vraiment changer d'institution financière à n'importe quel moment. Donc ça, ça représente quand même une opportunité pour vous, puisque les clients ne sont pas très fidèles pour les autres institutions financières. Au niveau des menaces, il y a 64 % des 25 à 34 ans qui sont susceptibles de changer d'institution financière. Donc on peut le voir aussi comme une opportunité, mais aussi, il faut le prendre aussi comme une menace, parce que ça peut être aussi des membres, en fait, de Desjardins qui décident de changer. Donc en fait, c'est quoi les valeurs de Desjardins? Tout le long de la présentation, les stratégies qu'on va vous proposer vont vraiment aller de part avec vos valeurs, qu'il y a l'argent au service du développement humain, l'engagement personnel, donc vraiment le service client chez Desjardins, c'est votre clé, c'est vraiment quelque chose d'important. Ensuite de ça, l'action démocratique, on a l'intégrité de la rigueur, la solidarité dans le milieu, comme ma collègue l'a dit, il y a des bourses pour les étudiants, il y a différents moyens que vous trouvez pour vous impliquer dans la communauté. Donc ça, ça va être important de garder ça au cœur des stratégies, puis l'intercoopération. Donc la mission, vous aviez dit dans le mandat de décrire la mission, puis la vision, pas de Desjardins, mais bien de Desjardins.com. Donc la vision, c'est vraiment d'être le conseiller par excellence des jeunes travailleurs vraiment en ligne. Puis la mission, c'est d'éduquer, puis d'aider, de conseiller les jeunes dans leur parcours financier, autant pendant leur étude, puis après quand ils sont sur le marché du travail, parce que si on y va juste après, mais il va y avoir une petite marche qu'on va avoir à franchir, donc c'est important d'aller les saisir avant qu'ils aient terminé leur parcours. Mais avant toute chose, il faut penser à développer la relation. Donc en fait, on va vous expliquer un petit modèle qui va vous permettre de comprendre comment tout cela va se dérouler. Premièrement, il faut prendre en compte que le site Desjardins.com, il faut prendre en compte que l'existence, il faut que les gens s'identifient, il faut qu'ils sachent c'est quoi, il faut le savoir déjà pour se prouver. Par la suite, il va falloir travailler aussi souvent sur la performance, sur l'image de l'entreprise, afin de développer beaucoup de jugements et de sentiments positifs. Il faut que tout soit positif pour pouvoir créer une résonance qui va donner une relation, une relation entre vous, Desjardins, et toutes ces personnes-là qui sont des jeunes travailleurs, des jeunes qui sont presque sur le marché du travail ou qui ont déjà démarré leur carrière. Donc là, on vous montre ce modèle pour pouvoir vous montrer sur quoi est-ce qu'on va pouvoir travailler durant tout le long. Donc au niveau de la clientèle cible, nous avons visé trois types de personnes bien distinctes. Donc la première, c'est Steve. Donc Steve a 22 ans, il est aux études, puis il a en fait quand même beaucoup d'éléments à payer. Donc il vit en appartement, donc il y a le loyer, il y a la nourriture, il y a son automobile, il y a ses frais de scolarité. Puis en plus de ça, Steve, il aime beaucoup voyager, il aime sortir avec ses amis. Donc c'est pas dans ses priorités nécessairement de commencer à épargner, puisque aussi il y a également des dettes d'études. Donc vraiment son argent, il va l'utiliser pour ses besoins, mais aussi pour en fait rembourser ses dettes. Au niveau d'Est Simon, Simon il a 24 ans, il vient d'arriver sur le marché du travail. Donc il n'est pas encore au niveau de remboursement des dettes, en fait il commence un peu à se faire de l'argent. Il vit aussi seul en appartement, donc il va commencer aussi à regarder pour les différentes institutions financières. Parce que là, avec son nouvel emploi, ça l'amène en fait les assurances collectives, le régime d'épargne. Donc enfin lui, il doit regarder plusieurs institutions financières pour voir lesquelles en fait sont les plus intéressantes pour lui. Puis finalement, on a Raphaël, Raphaël a 26 ans, donc elle est sur le marché du travail depuis peu. Donc elle commence à faire en fait un petit coussin au niveau de ses finances. Donc là, elle peut vraiment commencer à regarder qu'est-ce qui serait intéressant pour elle au niveau de l'épargne, mais aussi pour ses projets futurs, donc notamment pour une future maison avec son copain ou n'importe quel projet futur qu'elle pourrait avoir. Avant toute chose, on ne peut faire aucune modification si on ne voit pas déjà quel est le parcours actuel. Quel est ce parcours que le membre ou le non-membre effectue au niveau du site de Desjardins.com? Donc on vous a énuméré quelques points, comme on dit, des points de contact et des points surtout de vérité. Pourquoi des points de vérité? Parce que c'est des points où vous allez devoir aller travailler. C'est des points où on va vous proposer des stratégies pour pouvoir vraiment travailler à ce niveau-là. Donc premièrement, il est intéressant de voir que les gens vont sur le site de Desjardins.com. Mais quand ils arrivent sur le site de Desjardins.com, ils sont totalement perdus. Ils ne savent pas comment aller, par où aller, par où passer. Donc c'est intéressant de voir ici qu'il y a un point de vérité très important et il va falloir aller travailler sur ce point-là. Par la suite, souvent ils doivent appeler. Ils doivent appeler pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire, est-ce que j'ai besoin de tel renseignement ou quoi que ce soit. Et encore, c'est un point parce que la nouvelle clientèle de cette jeunesse-là, elle n'a pas le temps. Elle n'a pas forcément le temps de faire tout ça. Perdre son temps pour chercher. Elle veut de la simplicité, elle veut que ces choses soient très simples. Par la suite, il y a souvent le déplacement. Les gens, pour avoir un produit, sont obligés de se déplacer. Aller en caisse, aller voir un conseiller. Et là, on perd tout le monde. Il faut perdre cette génération-là. Une fois qu'il faut se déplacer, ils ont déjà beaucoup de choses. Ils travaillent. Certains ont deux emplois. Ils vont à l'université. On sait qu'ils prennent plein de cours. On sait qu'il y a beaucoup de pression. Pour certains qui travaillent déjà, il y a la pression des conjoints, des enfants ou quoi que ce soit. Donc, ça devient très compliqué pour eux de se déplacer. Et là, il y a vraiment un manque à gagner à ce niveau-là. Donc, par la suite, qu'est-ce qui se passe dans ce parcours-là ? C'est qu'une fois, après avoir vu le conseiller, c'est que soit ils prennent le produit ou alors, soit ils prennent un produit finalement et ils sont suivis par une application ou par toutes les innovations technologiques que vous avez développées pour le site et pour ça. Et dans le cas contraire, dans le cas échéant, ils ne prennent pas de produit et ils ne seront pas membres, tout simplement. Donc, maintenant, on va vous laisser un parcours suggéré. Donc, en fait, on a vu au travers le document que vous avez remis, puis des vidéos aussi, que chez Desjardins, vous aimez la simplicité, la rapidité, l'efficacité. Donc, toutes les stratégies qu'on va vous proposer aujourd'hui vont aller de part avec ces trois mots d'ordre-là. Donc, maintenant, ce qu'on va commencer, on va commencer par des stratégies numériques telles que demandées dans le monde. Donc, comment on va commencer ? On va commencer à s'attaquer par ce premier point de vérité, ce site de Desjardins.com. Comment faire pour orienter ce membre qui va vouloir aller où ce membre qui va vouloir aller sur ce site ? Donc, qu'est-ce qu'on va faire déjà ? C'est qu'il faut faire une plateforme interactive. Il faut, pour que les jeunes, pour que vous voulez attirer ces gens de clientèle-là, il faut vraiment que ça réponde à leurs besoins, que ça leur corresponde, qu'ils s'identifient vraiment à tout ça. Donc, il va falloir travailler au niveau de la page d'accueil, qu'elle soit interactive. Il va falloir pouvoir orienter ce membre-là où il doit aller. S'il a besoin d'un conseil pour une hypothèque, il a besoin d'un conseil pour une voiture ou pour un voyage tel que mentionné par nos personnages, qui sont des besoins qu'ils ont la plupart du temps, il va falloir pouvoir les orienter directement. Donner plusieurs parcours qui vont être possibles en fonction de ces besoins-là et aussi les rediriger. Les rediriger sur tous ces liens éducatifs utiles, sur toutes ces vidéos que vous faites, sur toutes ces capsules pour les aider sur l'éducation financière. Car, tel que mentionné en intro, c'est le nerf de la guerre dans ce marché-là. Et enfin, pouvoir avoir un rendez-vous avec différents conseillers. Donc, au niveau du conseiller, on veut le mentionner, lors du parcours actuel, des fois, les gens n'aiment pas se déplacer. C'est un manque, c'est une perte, en fait, de temps pour eux de se déplacer en succursale, puis de rencontrer un conseiller. Donc, nous, ce qu'on vous propose, en fait, c'est des vidéoconférences avec les conseillers, vraiment pour que les gens puissent avoir les conseils d'un conseiller, parce qu'on s'entend que c'est essentiel. C'est pas quelque chose à enlever, au contraire. Mais, c'est vraiment juste d'approcher ça d'une différente façon. Donc, par le biais d'une vidéoconférence, en fait, la personne, le membre, en fait, peut vraiment être n'importe où. Donc, il peut être au travail, à l'université, chez lui. Il n'a pas besoin de se déplacer. Il a vraiment toute l'information qu'il désire. Au niveau du conseiller, lui, en fait, c'est parfait aussi pour lui, parce que ça répond à la demande de télétravail qu'il y a de plus en plus. Ça permet aussi pour lui d'avoir une certaine conciliation travail-famille. Donc, pour lui, c'est idéal. Puis aussi, les gens, en fait, quand ils vont vouloir, comment ça va fonctionner pour prendre un rendez-vous, en fait, c'est qu'ils vont arriver sur la plateforme interactive, puis ils vont avoir plusieurs cases horaires. Donc, la personne prend l'accord aux horaires désirés, le jour désiré. Évidemment, et idéalement, ça serait sur une courte période de temps pour que ça réponde aux besoins instantanés de notre public cible. Puis, une fois que la personne a choisi son moment, il va avoir une confirmation par courriel ou par message texte qui va lui être envoyé. Puis, au moment entendu par le bloc horaire, en fait, le conseiller appelle la personne. Puis, tout ça se produit vraiment comme une rencontre en personne. Mais vraiment juste plus adapté à la réalité d'aujourd'hui, puis aux besoins actuels du public cible. C'est sûr que les rencontres pour les conseillers physiques vont demeurer présentes. Il y a toujours des gens qui préfèrent rencontrer en personne. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on enlève, mais plutôt qu'on ajoute à l'offre que vous avez déjà présentement. Donc, la deuxième stratégie qu'on vous propose, c'est un jeu de simulation. Donc, en fait, ce qu'on veut ici, c'est que les jeunes qui terminent l'école ou les jeunes qui viennent d'entrer sur le marché du travail puissent gérer leur portefeuille avec leurs données. Mais selon un jeu de simulation, donc ce n'est pas vrai, ça ne se passe pas réellement. Donc, les jeunes vont entrer leur budget, ils vont entrer leurs dépenses, leurs revenus, puis ils vont être capables vraiment de voir c'est où qu'il y a des membres, où qu'ils peuvent économiser. Par exemple, si moi, je souhaite m'acheter une maison dans un an, bien, je vais pouvoir rentrer vraiment mon budget, c'est quoi le revenu que je fais, puis voir si c'est réaliste pour moi d'ici un an, bien, vraiment de m'acheter une maison. Puis, qu'est-ce qui serait offert avec ce jeu de simulation-là? Ça serait bien sûr les conseils d'un conseiller. Donc, les gens ne seraient pas obligés d'être membres de Desjardins, ils auraient juste à s'inscrire sur la plateforme de jeu, ils rentrent leurs données avec le conseiller, puis ils gèrent eux-mêmes leur budget, leur plateforme. Puis, vraiment, en temps réel, ils peuvent voir toutes les dépenses qu'ils font, ils peuvent les entrer dans le jeu, puis voir si leur budget est adéquat, en fait, pour leur mode de vie. Puis, le conseiller, il pourrait prendre rendez-vous ici avec le conseiller pour savoir est-ce que je vais faire telle option ou telle option. Puis ça, qu'est-ce que ça pourrait amener, par exemple, si moi, je suis avec une autre institution financière, mais que Desjardins offre ce jeu de simulation-là, en fait, bien, c'est sûr que si je développe un certain attachement avec le conseiller qui est là, bien, je vais certainement avoir envie, là, comme on a vu dans nos personnages, Simon qui hésitait de changer d'institution financière. C'est sûr que je vais avoir envie de pencher pour vous Desjardins qui offre le jeu de simulation, puis qui est parfait. Donc, on pense vraiment que ça, ça s'adapte aux trois personnages qu'on vous a suggérées. C'est un jeu vraiment qui est interactif. On a vu aussi que le nombre de temps passé sur Internet augmentait. Fait qu'on croit vraiment que c'est une manière intéressante d'aller chercher les jeunes aussi. On a parlé que vous remettez à la communauté. Bien, on croit que ça serait intéressant de remettre des prix à ceux qui ont le mieux performé dans ce jeu de simulation-là. Donc, voir si les objectifs ont été atteints, s'ils ont dépassé leurs objectifs, s'ils ont écouté les conseils. Donc, on pense que ça serait une bonne manière, puis ça débuterait bien, soit le remboursement des dettes, soit la vie professionnelle de ces jeunes-là. Donc, le but vraiment de la jeu de simulation qu'on aimerait appeler « Genre-conjuncture », c'était le nom qu'on voudrait lui donner. C'est vraiment de donner des outils de gestion financière futurs efficaces pour les jeunes. Donc, maintenant, on va vous démontrer un petit peu ce parcours final. On a commencé avec le premier parcours et on vous a montré ces points de vérité sur lesquels il faudra agir. Et là, vous le voyez, le site Internet, on vient agir sur ce point de vérité, on vient modifier. On vient modifier cette perception directement parce que ça va être interactif directement. Les jeunes vont pouvoir interagir avec ce site-là et être orientés directement. Donc, on parle de simplicité et surtout d'efficacité à ce niveau-là. Par la suite, cette plateforme interactif vient aussi jouer sur l'appel, tel que mentionné, mais surtout aussi au niveau du conseiller. On a mentionné qu'ils ont du mal à se déplacer. La vie est vraiment très compliquée, très difficile ces temps-ci. Et grâce à ce petit outil, cette petite chose, ça va changer énormément de jeu, énormément, car ils n'auront plus besoin de se déplacer. Ils seront contents d'avoir juste un lien par courriel pour pouvoir le faire entre deux examens, entre deux cours ou quoi que ce soit. Donc, à ce niveau-là, tout ce que vous avez, c'est que vous allez créer des membres. Parce que vous n'allez pas avoir des gens qui ne prennent pas de produits. Vous allez avoir des gens satisfaits. Donc, vous allez pouvoir, à partir de ça, avoir des membres et surtout satisfaire aussi ceux qui étaient déjà membres au départ. Donc, on veut aussi faire une campagne d'éducation. Donc, comme vous le savez, Desjardins, les bonnes habitudes de consommation en matière de finances, ça s'acquère très jeune. Puis, comme ma collègue vous l'a présenté, le jeu de simulation, en fait, on veut le présenter à ceux qui sont à l'école en ce moment et qui ont un peu de difficulté à gérer leur budget. Donc, on souhaite aller dans les écoles pour présenter le jeu, pour vraiment faire la promotion de à quel point c'est important d'avoir une éducation au niveau de la finance. Puis, comme ça aussi, les gens vont pouvoir être au courant de ce jeu de simulation-là. Les conseillers financiers vont également pouvoir le proposer, le mentionner à leurs clients actuels. Puis aussi, on sait que vous êtes beaucoup présents sur les réseaux sociaux, donc ça va être aussi un élément à mettre de l'avant sur les plateformes numériques. Donc, tel que mentionné au départ, pour développer cette relation-là, il faut travailler sur plusieurs points, sur ces points de vérité. Et là, on vous a montré que vous allez travailler sur votre performance. Votre performance et votre image, car vous allez être à l'écoute des besoins de ces personnes-là. Et ça va vous mettre un sentiment et des jugements positifs. Vous allez dégager des émotions positives pour ces personnes-là qui vont vous mener à une relation à long terme avec eux. Donc, toutes ces stratégies-là vont vous mener à toute cette relation que vous cherchez avec ces membres. Donc, en fait, c'est quoi la valeur achetée, en fait, pour vous de Déjardin, d'appliquer nos stratégies? En fait, la première, c'est la base de données. Donc, quand les gens vont aller sur la plateforme interactive, en cliquant sur les liens, vous allez pouvoir voir les gens ont besoin de quelle information, c'est quand qu'ils la recherchent. Donc, pour vous, ça bonifie la base de données que vous avez déjà actuellement. Ça rafraîchit votre image aussi, donc ça met une image plus jeune, puis ça met encore une fois la preuve que Déjardin est au cœur des gens, puis c'est vraiment une de vos valeurs d'être au cœur des gens, en fait. Aussi, c'est une meilleure condition pour les employés, donc les conseils virtuels, comme on vous l'a mentionné, le fait qu'il y ait la possibilité de télétravail, on le sait, c'est vraiment d'augmentation, donc pour eux, ça leur permet ça, en fait. Et puis, finalement, ça répond aux besoins actuels de la clientèle cible de 18 à 34 ans. Donc, pour le budget, on y allait en pourcentage, vous avez dit qu'il fallait faire un budget, mais qu'il n'y avait pas vraiment de montant précis, donc comment qu'on est allé, en fait, on a mis 40% pour le jeu de simulation, on croit vraiment que c'est ça la plus grosse partie du budget, c'est sûr qu'il va y avoir les conseillers qui vont venir avec ça, il va falloir les formuler, donc on a mis ça ici. Ensuite de ça, on a mis 28% à la plateforme interactive, donc ça va être de la créer, de faire les liens, puis aussi peut-être de rajouter des liens sur le site Internet, comme on l'a mentionné, on veut que les gens puissent avoir accès à des souliers pour avoir davantage d'informations. Ensuite de ça, on a mis 11% pour la publicité, comme ma collègue l'a dit, c'est vraiment une campagne d'éducation qu'on veut, on ne peut pas faire la promotion, c'est ça que vous nous avez dit, mais il faut tout de même faire part aux gens qui ne sont pas nos membres, mais aussi qui sont nos membres de ce qu'on propose, le jeu interactif, le jeu de simulation, puis 17% pour le développement de la vidéoconférence, parce que c'est quand même une grosse partie de cette stratégie-là. Puis finalement, l'échéancier, on l'a établi sur deux ans, donc la première année, ce qu'on vous propose de faire, en fait, c'est de développer le jeu et la plateforme interactive, donc on sait que le développement d'un tel module peut prendre beaucoup d'âme, donc c'est pour ça qu'on a consacré la première année à ça. Ensuite, la deuxième année, on l'a séparé en deux, donc le premier six mois, en fait, on fait la campagne d'éducation sur le jeu, on le fait connaître, on fait la publicité sur les médias sociaux, puis finalement, le dernier six mois, en fait, c'est le début des stratégies numériques. Donc, grâce à toutes ces stratégies numériques, toutes ces stratégies qu'on vous a proposées aujourd'hui, vous avez tout. Vous avez tout en main pour combattre cette guerre, cette fameuse guerre de la gestion financière, et vous êtes au cœur des priorités des gens. Merci. Merci à vous. J'ai ma question, on parle beaucoup de la plateforme interactive, je trouve que c'est super intéressant cette approche avec le jeu, mais c'est quoi plus en détail ? Tu parlais tout à l'heure, on arrive sur la page d'accueil, puis on les accompagne, on leur donne quelque chose qui est interactive, mais plus comment est-ce qu'on va les guider par rapport aux différents parcours ? Comment est-ce que vous voyez ça, quel que ce soit ? Qu'est-ce que ça veut dire le concept d'interaction ? En fait, le concept d'interaction, c'est vraiment qu'ils arrivent sur votre site Internet et qu'ils ont un petit bouton, qui est un genre de, excusez-moi de mon anglicisme, un call to action, qui leur permet en fait de savoir, est-ce que vous voulez vous acheter une maison bientôt ? Est-ce que vous voulez développer votre Twitter bientôt ? Vous avez besoin de faire un voyage ? Parce qu'il faut les rejoindre. Donc, cette interaction-là va être plus simple pour eux que plutôt d'aller sur votre site et regarder sur tous les onglets, voir qu'est-ce qu'on fait. On va être capable de leur dire, ok, vous voulez faire un voyage, cliquez ici, et pouvoir leur dire, ok, il va falloir aller sur tel lien, ça va vous rediriger pour vous éduquer, parce que si vous avez besoin d'aller en voyage, il faut dépenser moins, par exemple, pour autre chose. Vous êtes capable d'interagir de cette manière avec eux. C'est vraiment par catégorie et par type de besoin qu'on va pouvoir. Mais c'est un seul bouton qui va pouvoir en fait faire en sorte qu'ils vont pouvoir agir directement. Donc, vous pouvez parler du jeu. Est-ce que c'est un jeu qui joue une fois ou c'est un jeu qui joue sur plusieurs années ou qui reste dans la vie des gens ? En fait, j'ai oublié de le mentionner. Mais on voyait ça comme la personne choisit la durée à laquelle elle veut jouer au jeu. C'est sûr qu'on suggérait minimalement une durée d'un mois. Habituellement, les paiements qu'on a reviennent à chaque mois. Si la personne a dit, moi, je vais m'acheter une maison dans deux ans, j'aimerais ça commencer à simuler maintenant. Mais ça va être possible pour elle de le faire dans la prochaine année et de voir si elle est prête à s'acheter une maison dans deux ans. Donc, on croit que l'idéal, ce ne serait pas de mettre une durée précise, mais selon les besoins des gens. Moi, si je dis que je veux partir en voyage l'hiver prochain, c'est sûr que ma simulation va être moins longue que la personne qui veut s'acheter une maison dans deux ans. Mais ça va être tout dépendant du besoin de la personne. Donc, il n'y a pas un « one-time ». Non, non, c'est ça. La personne, elle peut vraiment, si elle veut le faire pendant un an, elle va vraiment pouvoir suivre en temps réel. Puis, si jamais, par exemple, elle s'achète une maison, puis trois ans après, elle veut s'acheter un chalet, elle va pouvoir quand même le réutiliser à ce moment-là. Puis, le conseiller, en fait, je vois ça intéressant, mais sachant que, tu sais, notre réalité, c'est qu'on a quand même beaucoup de roulements au niveau de nos conseillers. Donc, de savoir qu'il y a un conseiller virtuel ou peut-être un conseiller physique, mais ne sera pas toujours le même. Si vous voyez ça comment dans votre parcours, comme si tu as un frein ou… Bien, en fait, je pense, si je comprends bien la question, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des conseillers vraiment attitrés pour la plateforme interactive ou encore le jeu de simulation, comme si ça serait peut-être moins compliqué pour vous dans la formation, puis aussi pour le travail du conseiller. Oui, bien, oui, je vais dire la perception pour le membre. En fait, souvent, les conseillers vont changer. Le membre, on a toujours un conseiller de pédition d'idées. On aimerait ça, mais on dit qu'il n'y avait pas de l'option, qu'il n'y avait pas de produit, mettons. Bien, c'est normal, en fait. Puis, en fait, c'est vraiment juste de rassurer le membre qui a pris le dossier en charge, qui a pris connaissance. Puis, tu sais, vraiment de se laisser rassurer, puis aussi de vraiment répondre aux besoins du client adéquatement. Puis, en fait, c'est sûr que pour la plateforme interactive, par exemple, ça pourrait être des conseillers qui ont peut-être un peu plus d'expérimentation. Mais si jamais la personne a à s'en aller, c'est quelque chose qu'on peut facilement expliquer au membre, puis en fait, se présenter en tant que nouveau conseiller, puis établir une relation comme ça avec le membre. Puis, à ce moment-là, je ne pense pas que, tu sais, ça va le déranger beaucoup. Oui, exactement, exactement, exactement. Et si je peux me permettre, c'est-à-dire qu'en ce moment, les jeunes ne sont pas comme l'ancienne clientèle, le membre que vous aviez, qui est quand même très attaché au conseiller. Ils ne sont pas très attachés au conseiller, ils sont attachés au produit en tant que tel. Donc, le fait de changer de conseiller n'est pas vraiment un gros problème pour eux, car on vient régler leur problème qui est la distance, qui est le déplacement. Moi, j'ai des questions concernant le jeu encore. En fait, c'est vraiment sur le... Moi, j'ai beaucoup de questions. C'est la vision de cette plateforme, est-ce que c'est un jeu, c'est un peu d'aventure? Tu sais, moi, j'imagine un peu des jeux... Mais en fait, je pense que ça pourrait répondre aux besoins de la personne en tant que tel. Si, par exemple, moi, je me dis, j'ai pas d'argent, je suis trop gênée pour aller voir un jour au conseiller, je pourrais peut-être m'essayer là-dessus. Puis, si ça répond à mes questions, bien, tu sais, moi, ça va m'avoir servi personnellement. Puis, tu sais, je vais avoir appris au travers de ça aussi. Puis, je crois que j'ai pas vraiment de connaissances là-dedans. Puis, l'autre personne qui, elle, est vraiment... a des connaissances, a de l'argent de côté, mais elle veut voir pour un gros achat, bien, ça va peut-être... Elle va prendre ça plus sérieusement. Fait que je pense que c'est vraiment de l'adapter pour... de faire une plateforme, mais que chaque personne pourra avoir sa vision différente selon ses besoins propres à elle. Est-ce que ça répond à la question? Bon, je vais te faire une question, bien, tu sais, je me dis, est-ce que ça serait par niveau, tu sais, est-ce que ça serait par... Ben, en fait, si. Ça peut être des minutes, sinon... Au niveau du développement, après, de tout ce qui va se passer pour l'application, on peut se réasseoir pour en discuter plus en détail. Mais, par contre, par contre, ce qu'il va y avoir, c'est que ça va être par catégorie de personnes. Ça va être le jeune étudiant qui cherche un voyage, il va jouer d'une autre manière, par exemple, dans un autre monde. Que, par exemple, la travailleuse qui travaille depuis deux ans, elle est enseignante ou quoi que ce soit, elle, elle ne va pas vouloir évoluer dans le même monde dans ce jeu-là. Donc, ce serait vraiment de voir qui-ce qui serait le mieux dans le meilleur des mondes, pour distinguer tout ça. Désolé, je suis dans le contraire, je m'esquise. Je suis vraiment désolé. Merci. 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 Merci.